– Sous-titrage ST' 501 – Bonsoir, bienvenue au Flaget pour une nouvelle semaine de 52 Grénaux. On recommence cette semaine avec Jean-Philippe Barken, Jean-Marie Minence et Patrick Vébet. Et on va tout de suite accueillir, pour parler de musique, N'Fali Kouyaté. Merci. – Salut, merci beaucoup. – Bonsoir, bienvenue. – N'Fali Kouyaté est notre invité ce soir. Il est aussi notre artiste de la semaine, toute la semaine, jusqu'à vendredi. Donc on vous retrouvera dans quelques instants pour un premier titre extrait de cet album. Alors N'Fali Kouyaté, c'est votre dernier album avec le groupe Dounia Khan. C'est un groupe que vous avez fondé, créé en allant chercher des musiciens d'un peu partout. Vous vous définissez, alors vous êtes musicien, on le sait, vous interprétez, vous êtes un virtuose de la Chora, qu'on verra tout à l'heure. Vous vous définissez comme un griot et c'est quelque chose qui remonte à plusieurs générations chez vous. – Au fait, le griot, c'est une sorte de bibliothèque humaine. L'empire dans lequel ce genre de griot vient, c'est l'empire de Mandeng. Mandeng, qui était un empire en Afrique de l'Ouest depuis le XIIe siècle. L'écriture n'existant pas, cet empire a choisi quelques noms de familles, quelques familles pour remplacer la bibliothèque occidentale. – Et la tradition se fait oralement. – Oralement, de père en fils. – Et aujourd'hui, cet empire, il est sur plusieurs pays, surtout du pays d'Amérique de l'Ouest. – Il y a la Gambie, le Mali, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry-Chemouin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, tous aussi. – Ça veut dire que vous êtes griot de génération en génération. – Votre père l'était ? – Mon père l'a été, mon grand-père l'a été. – Alors, on compare les griots aux bardes chez les celtes, parce que les griots avaient le pouvoir de parler au roi, de conseiller. – C'est une tradition qui évolue. Par exemple, quand la voiture arrive, est-ce qu'on peut ajouter des histoires de voitures dans les histoires de griots, ou alors on se contente de rapporter une tradition ancienne ? – Un griot raconte son époque aussi. – Il y a les deux qui coexistent. – Oui, l'art de griot évolue, a évolué maintenant. Parce que dans le temps, le griot pouvait servir d'espion, parce que face à un jugement, que la Cour royale et le roya n'arrivaient pas à trouver la solution, on envoyait le griot s'informer ailleurs, et revenait avec l'information pour pouvoir aider la Cour royale. – Voilà, il était chroniqueur judiciaire aussi, comme une personnelle. – C'est cela ! – Alors on va vous retrouver au Franco de Spa, c'était l'été dernier, dans un extrait de cet album. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Kobier, Fali Koyate et Dunia Khan. Justement, on parlait de témoignage, cette chanson raconte une histoire dont vous avez été le témoin. deux enfants jouent, l'un des deux, je crois, se blesse, les parents interviennent, veulent quasiment se taper dessus, et quelques instants plus tard, une maison prend feu, et tout le monde se rassemble, voilà. – Musicalement, c'est intéressant aussi, parce que c'est vraiment un album qui dégage une grande… enfin, qui m'a mis personnellement dans un état d'apaisement, de sérénité, et on en a un peu discuté, vous utilisez aussi des mélanges. Par exemple, sur un morceau, un des derniers morceaux de l'album, il y a des cordes classiques, vraiment de musique classique, il y a comme ça une fusion qui se fait, mais en douceur. – Est-ce qu'il y a des puristes qui vous reprochent de faire évoluer cette tradition ? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, non, le griot, c'est pas ça, le griot doit rester traditionnel, vous le faites évoluer ? Vous avez fait le tour du monde, vous avez travaillé avec des gens comme Peter Gabriel, vous avez, avec le groupe Afroquel System, Sound System sur Real World, donc forcément, vous êtes pétri d'influence. Est-ce qu'il y a des gens qui vous reprochent ça, de faire évoluer un petit peu les choses ? – Évidemment, j'ai eu malheureusement ces reproches, et il y a même eu au départ, ici, des organisateurs qui me disaient, non, 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 je ne voudrais qu'un groupe de blagues. Alors, c'est un peu exotique. Moi, j'ai dit, bon, ok, merci messieurs, au revoir, c'est pas mon chemin. Et il y en a qui voudraient que je ne fasse que de la tradition. Pour moi, mes ailleurs ont toujours été traditionnels. Et qu'est-ce que je peux faire pour ajouter à la culture, à notre tradition ? – En tant, ce n'est pas du tout dénaturé. – Non, non, vous restez fier. – Et moi, j'ai profité de ma présence en Belgique, ici, parce que Bruxelles est un pays, il faut le dire, multiculturel. J'ai profité de ça, et j'ai coopéré avec des musiciens venant d'un peu partout. D'ailleurs, c'est ça, le nom du groupe, Dunyakan, qui veut dire la voix du monde. – C'est pour ça que vous vivez ici, en fait, vous vivez à Bruxelles ? – Oui, je vis à Bruxelles. C'est pas pour ça, mais entre autres. Allez, vous serez à l'ancienne Belgique, ce sera une date à retenir, le 24 octobre. Et en première partie, vous serez en première partie de Son Kouti, qui est le fils de Fela Kouti. Et puis le 6 décembre, à 20h30, vous serez dans le cadre de musique publique au Théâtre Molière, au Molière de Bruxelles. Et puis vous êtes, jusqu'à vendredi, et on est ravis de cela, notre artiste de la semaine. Tout à l'heure, vous rejoindrez vos musiciens pour terminer en beauté cette émission. Merci aussi Anne-Fali Kouyaté pour nous avoir rendu visite pour cet album. Et puis pour être avec nous tout au long de la semaine, on vous retrouvera jusqu'à vendredi avec plein d'extraits. On commence avec Denko, Anne-Fali Kouyaté, Dunyakan. Applaudissements Applaudissements Denko, Denko, Yô. Denko, Denko, Yô. Denko, Denko, Yô. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. – Voilà, merci Anne-Foyli-Couillaté, c'était notre artiste de la semaine. Vous le retrouverez en concert le 24 octobre à l'Ancienne Belgique et le 6 décembre au Molière. La semaine prochaine, un autre artiste de la semaine. Surprise ? On ne dit pas encore ? – Allez-y, la première lettre. – Avec un A, E, c'est en anglais. – Allez, on les a déjà reçus ici. Vous devez regarder lundi. – Ça commence par E. – Oui ? – Il y a un B. – Ça commence par un A et un B. – Bon, allez, à lundi donc. Et alors, surtout, lundi, on repart de Shakespeare avec Philippe Sireuil qui enseigne la pièce Shakespeare, Is Not Dead, Get Over It, c'est au Théâtre National. Et puis nous reparlerons également de musique classique et nous reparlerons de Babar et de Ravel avec une pianiste Claire Chevalier. À lundi pour une nouvelle émission. – Sous-titrage Société Radio-Canada